Parlons maintenant de la mise en place de ce comité de sages sur la question de l'identité de genre. Ça a été annoncé par le premier ministre Legault la semaine dernière et ça suscite des inquiétudes. Adi, vous avez parlé à la mère d'un enfant trans et elle craint un recul de ses droits. Oui, exactement. J'ai rencontré ce matin Marianne Lynn Buchanan. C'est une mère de quatre enfants dont l'un d'entre eux est trans. C'est un garçon qui est âgé de 12 ans. Il a toujours mené une vie assez paisible, somme toute normale, sans problème. Mais elle voit le climat s'envenimer depuis un an au Québec. Et selon elle, cette situation-là, si elle est rendue ici au Québec, ce débat-là, c'est en raison du discours de la droite américaine. C'est ce qu'elle m'a confié. Elle est inquiète pour son enfant depuis surtout ces manifestations qu'on a vues dans les rues de Montréal. Elle est complètement bouleversée. Elle m'a dit que ces manifestations ont généré énormément d'anxiété dans la famille. Manifestations, selon elle, qui n'avaient pas leur place. Parce que, me dit-elle, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais eu de problème autour de notre enfant. Mais voilà que se présente ce mouvement qui conteste son enfant en soi. Elle est complètement anéantie par ce qu'elle a vu dans la rue. Et ce comité de sages, elle le craint parce qu'elle craint en soi qu'il fasse reculer les droits de son enfant. On va l'écouter, Marianne. Elle m'a dit qu'elle a été un problème qui a été un problème qui a été influencé par les États-Unis, les right-winges et les États-Unis. Je suis certaine que les gens ne comprennent pas ce que trans est. Ils pensent que c'est une chose, ou je suis dit que c'est une mental illness. Mais mon fils, qui est trans, est un twin. Je rappelle, Marianne, qu'en fin de semaine, François Legault a publié une longue lettre sur ses médias sociaux dans laquelle, essentiellement, il dit qu'il faut écouter tous les points de vue de tout le monde pour ensuite avoir la meilleure conversation possible. Et dans cette lettre, voici ce qu'il dit notamment. Et je cite, « Notre but, ce n'est pas d'enlever des droits à personne, et encore moins de stigmatiser, mais plutôt de documenter et d'analyser les conséquences de ces enjeux sur toute la société, sur les parents, sur les enfants. » Bref, Mme Buchanan est malgré tout inquiète. Elle espère que ce comité de sages sera, serein, du moins sera, compréhensé de la situation des enfants trans au Québec. Oui. Dans la deuxième heure, d'ailleurs, on fera une entrevue avec une psychologue qui traite cette clientèle en particulier. Merci beaucoup, Adi. J'en prie. Au revoir. Au revoir.